bonjour à vous les poissons bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons travailler avec le tannis le normand nous tirons une carte aussi de l'oracle des reflets la seconde édition ces deux jeux je les ai créés donc vous les retrouvez sur mon site dont la référence est en barre d'infos nous utiliserons également pour compléter ce tirage une carte du jeu médecine chamanique c'est un jeu que j'aime beaucoup donc voilà je vous mets les références de ce jeu aussi en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à compléter votre tirage avec en regardant votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et je propose sur ma chaîne du lundi au vendredi des petits tirages quotidiens des tirages du matin donc je vous invite à aller voir à vous inscrire à la chaîne pour avoir accès à ces tirages voilà tous les matins alors on commence tout de suite avec vos trois cartes alors est ce que j'ai mis le jeu à l'envers hop les trois cartes pour la première semaine trois cartes pour la seconde semaine trois cartes pour la troisième semaine alors les poissons déjà on voit que c'est un tirage qui est très positif assez positif durant la première semaine alors là vous avez deux cartes de mouvement entre la cigogne et le bateau on voit qu'il y a des déplacements de prévu pour vous des déplacements peut-être en groupe peut-être avec avec des amis pourquoi pas en tout cas à plusieurs avec la carte de l'étoile mais il y a des déplacements qui se font il y a peut-être des vacances qui sont prises un déménagement peut-être pour certains en tout cas il ya vraiment une notion de mouvement et une notion d'être d'être guidé d'être accompagné on a cette notion de réussite aussi donc un déménagement réussi un voyage réussi des vacances réussies pour cette première semaine durant la deuxième semaine on va rester sur ce côté très sociable avec la carte du jardin qu'on a ici donc de nouvelles plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous pour pour rencontrer de nouvelles personnes avoir une vie sociale très active peut-être de nombreuses demandes justement pour soit pour cette deuxième semaine soit aussi vous allez recevoir les nouvelles cette deuxième semaine mais peut-être pour plus tard également en tout cas il ya quand même une notion encore d'effervescence des choses qui se débloquent des rendez vous qui sont pris des demandes qui sont qui sont prises des programmations de nouveaux voyages programmation de avec d'autres personnes programmées de voir d'autres personnes d'autres sorties voilà donc on est encore dans cette effervescence durant la deuxième semaine de vie sociale très active par contre on voit que durant la troisième semaine avec cette carte du renard il y a une solitude qui qui vient tout d'un coup et elle est accompagnée je pense de stress parce que c'est simplement cette un déséquilibre qui va se faire au niveau ici très actif très social et là tout d'un coup pouf peut-être vous allez vous retrouver seul à la maison vous allez vous retrouver à peut-être avoir très peu de travail devoir faire beaucoup moins de choses travailler pour vous tout seul alors que vous aviez l'habitude de travailler en groupe donc ici il y a ce côté indépendance ce côté revenir à soi solitude qui qui va vous engendrer un petit peu de stress sans doute le temps de vous acclimater parce qu'après on a quand même la carte d'Ulysse voyez qui vient juste après et qui montre que finalement il va vous falloir à peu près une semaine pour vous acclimater à ce rythme et que vous allez rester dans ce côté vous allez retrouver en tout cas les bénéfices aussi d'un petit peu de solitude ça va vous faire du bien au final même si au début vous avez du mal à le gérer ensuite ça va vous faire beaucoup de bien de vous retrouver face à vous même seul avec vous même en calmant un petit peu les choses en mettant un petit peu de hola sur votre vie sociale durant la quatrième semaine il est question d'ancrage beaucoup de revenir à soi de retrouver une stabilité de retrouver beaucoup de stabilité ici sans doute alors soit ça vous correspond vous parce qu'ici c'est la carte du significateur donc si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo vous retrouvez une certaine stabilité ainsi qu'une certaine une stabilité émotionnelle principalement donc vos émotions s'apaisent vos relations avec les autres peut-être avec votre partenaire aussi qui qui non seulement s'apaisent mais en plus est couronné de succès parce qu'on a la carte d'Ulysse quand même qui arrive au dessus donc vous allez vous ancrer vous allez trouver un rythme aussi avec votre partenaire votre conjoint sinon si vous êtes un homme ça peut être aussi lié voilà à une femme qui qui est présente dans votre vie et et dont dont les relations vont peut-être se transformer en relation amoureuse ou une stabilité qui se fait entre vous une stabilité amicale qui se fait entre vous voilà donc donc une une stabilité un pour cette dernière semaine avec votre partenaire ou un ami ou une amie pardon parce que ici c'est une femme donc une amie j'insiste voilà qui va être présente durant cette cette dernière semaine alors au niveau de la carte de l'oracle des reflets nous avons la carte de l'ancre encore une fois donc encore une fois on va vous parler de stabilité ça va être le mot le mot clé au début de semaine vous allez devoir larguer les amarres donc soulever l'ancre et puis ensuite vous allez devoir durant la deuxième partie du mois pardon et bien vous réancrer retrouvez justement une stabilité dans votre vie et vous allez réussir vous allez réussir donc donc super vous allez ressentir également un lien qui se fait entre vous et les autres donc ici entre vous et les autres ici entre vous et votre partenaire ou une personnalité féminine ou bien aussi une reliance à ce qui vous entoure aux éléments à la terre aux animaux pourquoi pas voilà donc beaucoup de beaucoup de liens qui se nouent durant ce mois beaucoup d'ancrage beaucoup de stabilité aussi qui qui vient qui arrive pour vous au niveau de la carte médecine chamanique nous avons la carte des oiseaux qui est symbole de liberté alors je vais vous lire ce qui est indiqué dans le petit livret au niveau de cette carte alors les oiseaux votre âme a soif de prendre son envol comme un oiseau dans le ciel elle fredonne un champ de liberté comme un oiseau en cage il vous est demandé d'aiguiser déguiser vos sens et d'être vigilant l'esprit vous a envoyé des messages sous la forme de plumes d'oiseaux ou d'ornitomancie c'est la technique de divination basée sur l'observation des oiseaux par exemple de leur vol de leurs cris de leur comportement cette carte vient à vous maintenant et frappe à votre fenêtre ouvrez grand vos portes afin de laisser entrer un air nouveau vous êtes resté cloîtré assez longtemps comme ça il est temps de déployer vos ailes et de partir à l'aventure des opportunités vous attendent de nouveaux horizons s'offrent à vous prenez de la hauteur pour élargir votre vision des choses et libérez vous de vos ans de vos enfermements libérez vous des chaînes qui entrave votre liberté d'expression c'est le moment de faire entendre votre voix de vous sentir libre de faire vos propres choix de prendre la responsabilité de vos décisions peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise en ce moment c'est la liberté de pouvoir faire vos propres choix qui vous rendra libre et contribuera à votre bien-être donc il fait écho aussi à cette troisième semaine avec la carte du renard où vous reliez encore une fois à vous à vos propres besoins donc besoin de se faire ce travail là aussi alors au niveau de la symbolique bien avant l'apparition de l'écriture les volatiles étaient considérés comme des signes ou des présages émanant de la nature ou comme les messagers des dieux en égypte voir une nuée d'oiseaux après le décès d'une personne était un bon présage en effet les égyptiens croyaient que les oiseaux escorté la personne vers sa nouvelle incarnation qu'il s'agisse de pouvoir magique ou surnaturel la médecine des oiseaux nous apprend à voler librement avec force et courage au niveau de l'interprétation une nouvelle porte est en train de s'ouvrir soyez courageux et passer de l'autre côté vous pouvez prendre votre envol dès maintenant ne laissez pas les autres vous en dissuader aiguiser vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous en cas de situation difficile procédez par étapes prenez une décision la liberté est à portée de main voilà pour vous les poissons j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de le partager de mettre un petit pouce bleu de le liker et puis et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres tirages et d'autres vidéos moi je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt bye bye